Merci beaucoup de l'invitation. Donc pourquoi le titre Human Simulation ? Tout simplement, il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, on a été à une conférence qui s'appelle EPOS, Epistemology of Simulation. Et l'idée d'EPOS, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure la simulation apporte-t-elle des connaissances ? Dans quelle mesure peut-on dire qu'à travers une simulation, on peut apprendre quelque chose de vrai sur la nature du monde, sur la nature du monde qui nous entoure ? C'est quelque chose qui est plus dans votre domaine que dans le nôtre et peut-être un peu surprenant de savoir que c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous inquiète beaucoup. Essayer de comprendre la nature des choses qu'on met, qu'on donne aux gens à consommer, est-ce qu'on peut garantir que ces choses-là sont vraies et dans quelle mesure on peut le prouver ? Donc l'étude scientifique. Et pendant cette conférence, il y avait beaucoup de gens des humanités, il y avait des experts des études religieuses, il y avait des théologues, des philosophes, comme vous pouvez l'imaginer, des philosophes de la science. Et un de ces philosophes, qui est aussi un professeur de religion à Boston University, nous a approché pour me demander si on pouvait l'aider à résoudre des conflits théoriques qui existent dans le domaine religieux à travers la construction de simulations. Et lui, il voulait prouver que certaines théories que beaucoup pensent être contradictoires dans leur domaine sont en fait complémentaires. Et poussant l'idée un peu plus loin, il voulait qu'on construise une plateforme de recherche pour permettre aux étudiants en sciences religieuses de faire des simulations sur des interprétations, par exemple, de textes sacrés ou de l'interprétation de certaines théories sur la cognition religieuse. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pousse les gens à s'intéresser à la religion et pourquoi pas à participer à des rites sacrés qui sont autrement physiquement pénibles. Donc, on a essayé de relever le challenge et à travers les six, sept dernières années, on est passé de... Nous, les ingénieurs de simulation, on va aider les gens des sciences sociales et des humanités à construire leurs théories à, en fait, c'est nous qui avons vraiment besoin des gens comme vous, des gens qui étudient l'être humain, qui étudient les humanités, pour mieux comprendre comment communiquer le résultat ou l'utilité de la simulation. Et c'était comme une sorte de révélation parce que finalement, ça nous a permis de revoir et d'essayer de repenser la manière dont on développe, produit et la manière dont on délivre l'information de la simulation. Et donc, ma contribution aujourd'hui, ma petite contribution, ça va être d'essayer de donner une petite chronique de ce qu'on a fait et aussi, pendant la présentation, parler de certaines choses que j'ai apprises à travers la collaboration que j'espère peuvent ou ne pas être utiles. Donc, le groupe dans lequel je travaille se trouve à Old Dominion University et le laboratoire en lui-même, bien que basé, ancré dans la simulation, est plutôt concentré sur l'effet de la simulation sur l'humanité. C'est-à-dire, comment utiliser la simulation pour résoudre des problèmes tangibles qui affectent les êtres humains dans leur quotidien. Et pas nécessairement d'un point de vue scientifique pour avoir des connaissances analytiques, mais plutôt du point de vue pratique pour essayer de changer la manière dont les gens mènent leur vie au quotidien. Donc, les thèmes de notre recherche, on est à peu près 15 dans notre groupe. Il y a des artistes, il y a des psychologues, il y a bien sûr des philosophes, mais il y a aussi des ingénieurs en génie électrique, génie informatique, et des gens qui ont fait de la simulation pure, comme moi. Mais on se réunit tous autour de ces thèmes. Le premier thème, c'est l'idée de l'accès universel qui, je pense, vous concerne aussi. C'est-à-dire, l'idée est que développer des outils ne doit pas être... utiliser les outils ne doit pas être seulement réservé à une classe de personnes qui ont une manière spécifique d'interagir avec le monde. Je parle des gens qui sont voyants, qui ne sont pas sur un spectre d'autisme, qui n'ont pas de problème d'huile, ou qui n'ont pas d'autres... je ne dirais pas handicap, mais d'autres limitations. Donc, l'idée, c'est de développer et de communiquer les outils de simulation pour, en pensant, à tout le monde. C'est l'idée de l'accès universel. Le deuxième thème autour lequel on se rassemble tous, bien qu'on vienne de domaines très différents, c'est l'idée de communiquer à travers des expériences et des histoires. Raconter des histoires à travers la simulation et communiquer une expérience au lieu de juste donner des graphiques. Au lieu de juste proposer des données, on va s'efforcer à raconter une histoire et à communiquer les résultats de manière simple, mais aussi intuitive, de manière engageante, de manière à ce qu'il y ait une présence, une participation de celui qui reçoit l'information et une sorte de compréhension. Ce qui nous amène au thème suivant, c'est l'idée d'empathie. On dit simulated empathy, voulant dire qu'on veut créer une connaissance, une connexion entre les êtres humains dans le monde réel et les entités simulées pour qu'il y ait un transfert d'état d'esprit, une sorte de fusion entre les deux et que la personne consommant la simulation ne sente pas qu'il y a une barrière et qu'elle a affaire à un outil, mais plutôt qu'elle est en train de participer à une expérience artificielle, bien sûr, mais une expérience qui essaie de copier plus ou moins ce qui se passe dans un monde réel. Au centre de tous ces thèmes se trouve cette idée de human simulation et cette idée a plusieurs champions, c'est-à-dire plusieurs participants. certains sont en Norvège, ça c'est un centre d'études de sciences sociales, certains sont à Boston, Oxford, Toronto, et l'idée tout simplement c'est de faire des simulations, de faire des outils qui mettent l'être humain au centre de nos préoccupations. Si on fait des simulations qui ne peuvent pas être comprises par des êtres humains, on n'aura pas réussi dans notre objectif. Et si on veut vraiment comprendre comment les gens consomment les objets ou interagissent avec les objets, on doit toujours garder en tête qu'il y a une personne dans le monde réel qui va interagir. Et cette personne doit tenir en compte de ce concept d'aspect universel. C'est-à-dire une personne qui peut être malvoyante, malentendante, les deux, peut vouloir interagir avec une simulation scientifique ou autre. Pas nécessairement scientifique, comme je l'ai montré tout à l'heure dans les vidéos, ce n'est pas nécessaire d'avoir une simulation qui a pour objectif de générer une connaissance scientifique. L'aspect suivant, c'est l'idée de smart learning qui veut dire que si on met l'être humain au centre de nos préoccupations, on doit aussi se préoccuper de la manière dont les gens apprennent. Et donc, les outils, on pense, ou on a des études qui démontrent que la plus grande barrière à l'accès au génie et aux maths et aux technologies est le manque de considération de l'utilisateur. La difficulté à interagir avec l'outil, la complexité de l'outil et, franchement, la complexité du langage qu'on doit utiliser pour accéder à ces outils. Finalement, l'accumulation de tous ces concepts nous mène vers l'idée de société artificielle. Et c'est là où on est en train de faire beaucoup plus de recherches en ce moment. Et l'idée de société artificielle nous permet de fusionner les théories de presque tous nos collaborateurs. On a des collaborateurs qui sont en psychologie, en histoire, on a des archéologues, des anthropologues, des ethnographes qui sont tous préoccupés par la condition humaine. Et l'idée de société artificielle, c'est d'essayer de prendre ces théories, de les conjuguer dans une société artificielle et d'essayer de laisser la société artificielle évoluer pour essayer de comprendre l'émergence de certains phénomènes. Cette compréhension n'est pas nécessairement scientifique dans le sens classique du terme parce qu'on ne contrôle pas nécessairement l'expérience. Mais elle a pour but de créer un environnement immersif dans lequel les scientifiques peuvent discuter et comparer des théories pour savoir laquelle a plus de plausibilité, plus ou moins de plausibilité. Et parce que la simulation nous permet d'être strictes et formelle au moins est là pour bénéfice d'enlever ou de ne pas être ambiguë. Et en même temps, c'est un déficit puisqu'elle enlève beaucoup de complexité et beaucoup de nuances qui sont inhérents au problème que les personnes dans les sciences humaines, les chercheurs dans les sciences humaines auxquelles elles sont intéressées. Donc, en quelques mots, ce que je veux dire, mon message principal, c'est c'est qu'on a plus besoin de vous que vous n'avez besoin de nous. C'est ça, le message principal, c'est la leçon principale après sept ans de collaboration que j'ai tirée. En fait, ce qu'on a beaucoup plus appris, nous les ingénieurs, en travaillant avec les gens des sciences humaines et des sciences sociales, les chercheurs, qu'eux n'ont appris ou ont profité de nous, nos connaissances. En quelque sorte, on est une sorte de canevas sur lequel ils peuvent faire leur dessin, mais à part ça, on n'a pas vraiment, mon expérience, on n'a pas de valeur ajoutée par rapport à la réflexion qu'ils mènent de manière continue. qu'il y ait des simulations ou pas, leur réflexion est toujours très, très, très active. Mais nous, ça nous a forcé à vraiment repenser le concept de qui utilise ces résultats et ce qu'on est en train de produire. Le projet en particulier que je veux mettre en avant est celui qui s'appelle Modern Religion Project. et qui, je pense, illustre beaucoup plus le point que je faisais tantôt. Donc, Wesley Wildman, qui est le professeur à Boston qui dirige ce centre, veut développer, ou on a développé plusieurs modèles sur la religion, la culture et l'émergence des sociétés. quand je dis on a développé, ça veut dire que nous, les ingénieurs, on a codifié à travers un dialogue soutenu et continu avec les experts dans ce domaine. On est arrivé à des modèles qui arrivent à plus ou moins reproduire les théories qu'ils ont proposées et à faire, à produire certaines explications qui n'étaient pas intuitives, disons. Ça ne veut pas dire que l'assimilation a produit des choses que nous ne pouvions pas prédire, mais plutôt qu'elle a mis un point d'emphase sur un certain point qu'on pensait être moins important ou plus important. La semaine prochaine, je vais aller à Lesbos, en Grèce, et avec une réunion de sept personnes athées qui veulent démontrer et qu'à travers l'assimilation qu'en fait, la condition humaine est meilleure quand il y a une majorité de personnes athées dans une société. On va essayer, mais je ne suis pas théoricien, donc je ne discute pas de ça, mais c'est toujours intéressant de voir dans quel sens ces modèles font. mais l'idée générale de la simulation, son intérêt pour les sciences sociales et les sciences humaines, c'est d'apporter de la précision et une logique, une conclusion logique au débat. C'est ce qu'ils ont, c'était l'avantage premier qu'ils ont trouvé. ensuite, la demande que nous, on a, c'est de pouvoir générer des outils qui, plus ou moins, se débarrassent de nous. Parce qu'ils ont tellement aimé la modélisation qu'ils ne veulent plus avoir à expliquer les théories aux modélisateurs, ils veulent directement faire de l'implémentation et changer les paramètres et jouer avec les outils. Donc, notre rôle a changé au fil du temps. Notre rôle est passé de gens qui font du développement pour eux à des partenaires, à des étudiants qui apprennent plus notre métier à travers eux, à maintenant des sources de validation. C'est-à-dire, pourquoi ça, ça marche et ça, ça ne marche pas. Pourquoi il y a un nombre négatif et pas positif. Il y a ça, je ne m'y attendais pas. Pourquoi ? Donc, maintenant, on est plus à un jeu d'égal. Ce qui rend les débats très intéressants et qui rend la collaboration très fluide. Mais de part et d'autre, il a fallu qu'on développe un langage commun. Il a fallu qu'on découvre nos propres biais et qu'on qu'on essaie de comprendre le style, le style, je veux dire, en anglais, de cognitive style n'est pas le même. L'apprentissage, l'approche de la recherche n'est pas le même. Nous, on veut, on veut construire, on veut construire, on veut construire. eux sont très, très délibérés. Ils sont beaucoup plus délibérés. Ils doutent beaucoup plus. Une des plus grandes frustrations, c'est très difficile à convaincre. Donc, il a fallu ne pas insister, ne pas parler beaucoup plus fort, mais plutôt d'essayer de changer l'argumentation, d'essayer de comprendre effectivement ce que la personne veut dire. Et une chose qui a été apparente, c'est l'idée que la présentation analytique des données ne marchait pas. Si on a une histoire très, très riche et étouffée sur une période de l'histoire ou sur un personnage historique, on va, on fait une simulation et on revient avec un graphique, ça ne porte pas le message de la manière dont ils s'y atteignent. On a fait des modèles sur la violence ethnique, sur la violence religieuse et les commentaires sont toujours les mêmes. Je pensais que j'allais voir des gens vraiment en train de se... d'un engagement physique en train de se battre. mais là, tu montres qu'il y a la violence qui est montée de 36%. Ça ne veut rien dire. Pourquoi cette personne est devenue violente et pas cette personne ? Pourquoi ces deux qui sont venus au même moment dans le pays n'ont pas eu la même trajectoire alors qu'ils ont exactement le même profil ? Et je ne veux pas que tu me dises que c'est probabilité et... essayer ça. D'accord ? Donc ça, c'est un challenge pour nous parce que pour nous, quand on dit probabilité, c'est... On a tout dit. Enfin, pour les jeunes de mon côté, on dit, c'est la probabilité, il y a une chance de 60%. Voilà, 60%. Non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, il y a cette partie du dialogue aussi qui devait se faire. Donc, pour généraliser, le challenge qu'on a et qu'on est en train d'entreprend qu'on entreprend en ce moment, c'est d'essayer de vraiment fusionner l'idée de tous ces thèmes en une forme qui va rendre pour nous, en tout cas, pour nous, la simulation qui va rendre la simulation plus approchable, disons, plus user-friendly, moins intimidante, avec plus de présence. Et pour ça, en parlant avec eux, il faut qu'on prenne l'idée de la simulation comme une approche formelle, mathématique. On n'a pas le choix, c'est les ordinateurs. mais l'idée de la modélisation et de la présentation ressemble plus à de la création artistique. C'est plus l'idée d'essayer de communiquer les messages ou de communiquer un message de telle sorte qu'il soit compris par l'interlocuteur. Et là encore, on a besoin de vous. parce que nous, moi, je n'ai pas, j'ai passé 30 ans à faire des maths, tu le sais, c'est qu'il a l'air évident pour moi, très facile à comprendre, complètement obscur pour la plupart des gens. Pas parce qu'il y a un déficit d'intelligence, c'est juste que ce n'est pas la manière naturelle de comprendre le monde. OK ? Donc, pour ça, on a essayé de repenser un peu, de voir, et quand je dis « on », je parle de toute l'équipe, pas que les ingénieurs, je parle des psychologues, des philosophes, on a tous essayé de repenser un peu la pédagogie et le développement de la simulation. Et pour généraliser, on a essayé de penser à l'idée des sens. Donc, l'idée, c'est que on vit dans un monde physique où on est engagé par tous nos sens. On touche les choses, on sent, on entend, on écoute, etc. Et donc, si on pense à la simulation comme un autre objet, son avantage serait qu'il soit exactement comme tous les autres objets dans le monde réel. Donc, qu'on casse l'interface et qu'on craigne une présence entre l'utilisateur et les objets qui l'entourent. Et, pourquoi pas qu'on aille dans les deux sens. c'est-à-dire que la simulation peut me présenter des résultats, mais qu'elle peut aussi réagir à mon état d'esprit, à ma, à ma, à mon état psychologique. D'accord ? Donc, si je suis un peu paniqué, la simulation peut essayer de me calmer, essayer de comprendre que ce n'est pas le moment de me présenter certaines données, peut-être que je ne suis pas, je suis en train de réfléchir, elle peut essayer de, essayer de, 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 de mettre autre chose en valeur que ce que normalement elle aurait fait. Et, je n'ai pas la vidéo, mais je peux, je peux la passer après, il n'y a pas de problème. Donc, l'idée, c'est, ce qui s'appelle affective simulation, affective computing, qu'on aille dans les deux sens. parce qu'en parlant avec les, excusez-moi le terme, les humanistes, on a compris que non seulement ils voulaient accéder aux résultats des simulations, mais ils voulaient beaucoup plus interagir avec la simulation. Ils ne voulaient pas être passifs et juste consommer et observer ce qui se passait dans la simulation. Ils voulaient faire des pauses, et si on allait vers cette direction, revenons ici, allons par là, oui, prête attention ici, mais non, je ne veux pas, ça c'est super fascinant par là, je veux rester là. Et pour nous, c'est un challenge parce qu'une fois qu'on a lancé la simulation, on ne peut pas faire tous ces trucs. Mais enfin, puisqu'on est au service de l'utilisateur, au lieu de dire non, conforme-toi à la manière dont les choses se passent, on va essayer de faire en sorte que la chose soit utilisable par le temps. Donc, si on fait ça, ça veut dire qu'on place tout le monde au même niveau, avec la personne au centre. Et ce concept permet d'accéder à tous nos autres thèmes. Donc, on travaille avec des musées, on travaille avec, je vais vous montrer une vidéo des musées, on travaille avec des centres culturels, et l'idée de créer des expériences à travers la simulation scientifique et non scientifique a exactement le même challenge et le même concept. L'idée, c'est d'engager la personne et du côté scientifique de générer une connaissance scientifique, du côté non scientifique de créer un engagement qui soit pour l'amusement, soit pour l'apprentissage, mais, en tout cas, il faut que la personne soit engagée pour comprendre ce qui se passe. La complexité des séminations est perdue au trompe. D'accord ? Ça. Et, la manière dont on veut le faire ou on le fait, c'est en essayant d'engager tous les sens. Et, je...